J'ai reçu aujourd'hui de chez Banggood ce H6D de JGRC, qui est un petit drone. Il a la particularité d'avoir un écran qui est fourni avec la télécommande. On peut changer le mode 1 et le mode 2, donc ça c'est super. Et donc en radiocommande il est en 2.4, il est équipé pour le FPV, il est en 6 axes, la vidéo est en 5.8, 4 canaux, il a des LED, et puis il y a même une fonction Automatic Return, donc ça je vais voir comment ça marche. Allez, on va ouvrir le paquet pour voir ce qu'il y a dedans. Alors voilà la bête. Si on regarde le drone d'un peu plus près, on voit ici la caméra du pilotage en FPV, il a un émetteur vidéo 5.8 embarqué, puisque l'antenne est ici. Il a un accu qui est intégré dans son ventre, qu'on peut facilement sortir. Cet accu est en 3,7 volts et il fait 380 mAh. Il a une micro SD card à l'intérieur et qui est fournie avec, je n'ai pas eu besoin de l'acheter, elle était fournie livrée avec le drone, elle fait 2 gigas. Et ça veut dire que, tout en pilotant votre drone et en visualisant la vidéo sur l'écran, grâce à la télécommande, vous pouvez activer un enregistrement vidéo de votre vol, ou prendre des photos en plein vol. Et donc tout ça va s'enregistrer sur cette micro SD card. Et comme ça, vous pouvez très facilement revisionner votre vol en récupérant la micro SD card et en l'insérant dans un adaptateur pour la regarder sur un ordinateur par exemple. Et donc je le répète, la micro SD card est fournie avec le drone. Il a des arceaux de sécurité qui protègent les hélices en cas de choc. Donc je pense qu'on doit pouvoir s'en servir en intérieur comme en extérieur, à condition qu'il n'y ait pas trop de vent parce que ça reste un produit quand même qui est léger. Et comme vous pouvez le voir, il ne pèse que 53 grammes sur la balance. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre dans la boîte ? Il y a des notices. Donc pour les adeptes du chinois, vous pouvez avoir des notices en chinois, sinon c'est en anglais. La télécommande est fournie avec. Elle s'alimente avec 4 piles AA qui ne sont pas fournies. Alors le truc qui est géant, que je trouve qui est vraiment super, c'est que vous voyez, elle est fournie, elle est livrée en mode 2, c'est-à-dire les gaz sont à gauche. Mais moi je suis en mode 1, il me faut les gaz à droite. Et bien regardez, c'est magique. Ici il y a des petits clips. Hop, on tire. Et voilà, on peut basculer. Ce stick ici, on peut le basculer là. Et celui-là, on peut le basculer là. Parce que, comment on reconnaît qu'une radio est en mode 1 ou en mode 2 ? Et bien vous voyez, ce stick-là, il n'a pas de retour au neutre automatiquement. Il reste dans la position dans laquelle on le met. Alors que là, vous voyez, il revient forcément, quand je lâche, là il revient au neutre. Là, il revient au neutre. Donc ça, c'est forcément pas les gaz. Les gaz sont forcément sur le stick qui n'a pas de retour au neutre. Alors, je sors tout. Ça, on y regardera tout à l'heure. Et ici, on a... Et voici l'écran. Hop. Avec des caches, de façon à cacher la lumière du jour. Ici, un petit interrupteur ON-OFF. Et voilà, je mets sur ON. Donc là, il me dit, no signal, c'est normal. Parce qu'il n'est relié à rien du tout. Ici, on branche l'antenne. L'antenne, elle est ici. Antenne 5.8. Et puis, cet écran, il peut venir se clipser sur la radio. Et en fait, c'est ici. Ça s'ouvre. C'est un petit volet qui s'ouvre, ici. Cette partie-là va rentrer ici. Voilà. Là, je pense comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Voilà. On vient rentrer cette partie-là. Voilà, comme ça. Pour aller jusqu'à entendre le clip. Voilà. Là, c'est clipsé. Et tout ça, ça s'oriente. Et là, on ouvre. Et là, j'allume. Donc, voilà la partie radio-commande et écran. Donc, l'écran peut facilement se déclipser. Et il se recharge. La prise de rechargement, elle est ici. Et on se sert de ce cordon-là. Donc, il y a d'un côté une prise USB. Et de l'autre côté, cette petite prise. Que l'on va venir brancher ici. Voilà. Et donc, après, ça, on le branche à n'importe quel char. Soit un chargeur USB, soit un ordinateur. Ça nous permet de recharger l'accu qui est dans l'écran. Parce qu'il y a un accu qui est inclus dans l'écran. L'antenne 5.8, je vais la mettre tout de suite. Voilà. Donc, l'antenne, on peut l'orienter comme on veut. Et fournit aussi des hélices. Quelques hélices. Avec une petite clé pour fixer, je pense, les hélices. Un cordon de charge de l'accu. Puisque l'accu, il est sous le drone. Il est là-dessous. Donc, pour le cordon de charge, on va utiliser le cordon qui va à l'accu. C'est-à-dire celui-là. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Il n'y a que cette prise-là qui rentre dans cette prise-là. Parce que celle-là, c'est la même que celle-là. Ok, voilà. Et puis, quelque chose que j'ai trouvé qui est vraiment génial, c'est qu'il est fourni également ce petit adaptateur. C'est-à-dire, d'un côté, ça fait prise USB. Et de l'autre côté, vous pouvez rentrer votre micro SD card. Ce qui fait que quand vous allez voler avec votre petit drone chez vous, en intérieur ou en extérieur, Eh bien, vous allez déclencher, enfin, vous allez voir la vidéo ici pour piloter le drone. Mais à l'aide des touches-là, vous allez pouvoir soit prendre des photos qui vont se prendre dans la micro SD card qui est là, soit enregistrer la vidéo sur la micro SD card qui est là. Et après, quand vous êtes revenu au sol, vous reprenez votre micro SD card, vous l'enlevez de votre drone, vous l'insérez dans cet adaptateur. Cet adaptateur, vous le branchez à votre ordinateur et vous pouvez revivre immédiatement la vidéo du vol que vous avez fait. Ok, donc moi, je vais commencer par recharger l'accu qui est sur le drone. Je vais prendre des piles rechargeables pour mettre dans la radiocommande. Je vais également recharger l'écran. Une fois de plus, je vais me servir de mon fameux Blitzwolf qui vient aussi de chez Banggood. Mais il est vraiment trop pratique. Vous voyez toutes les prises qu'il y a là. Là, je vais mettre en charge l'écran. L'accu qui est dans l'écran est dans le récepteur. Donc là, ça s'allumait quand ce n'était pas branché. Donc ça veut dire que quand ça charge, c'est éteint. Et je pense que quand ça sera chargé, il y aura une lumière rouge qui indiquera que la charge ici est complète. Et puis, je vais charger l'accu du drone. Là, c'est pareil. Lumière rouge quand ça sera chargé. Et je pense que quand ça va charger, la lumière sera éteinte pour le temps de la charge. Donc là, il faut bien faire attention. Ne pas inverser les polarités. Donc il faut bien servir du détrompeur. Il ne faut surtout pas forcer. Parce que si vous chargez à l'envers, c'est pas bon. Voilà. En fait, pour que ça rentre, j'ai dû redresser un petit peu les deux petites pattes. De façon à ce qu'elle rentre dans les trous. Voilà. Donc là, c'est rentré. Voilà. Donc là, mes deux prises là sont éteintes. Ça veut dire que les éléments sont en train de se charger. Alors, j'ai pu changer facilement de mode 1 en mode 2. Donc, en fait, quand on allume la radio, elle indique déjà si elle est en mode 1 ou en mode 2. Il suffit d'appuyer ici pour basculer, pour changer de mode. Voilà. Là, on voit que ça affiche maintenant en mode 2. Et vous voyez, mode 1. Si vous voulez piloter en mode 1 avec les gaz à droite, il faut que le stick de droite ne revienne pas sur le neutre. Il faut qu'il reste dans la position dans laquelle vous le mettez. Si ce stick-là, il est là, il suffit d'inverser. Donc, on prend comme ça. Je vais peut-être la couper quand même. On appuie sur les petits ergots là. On peut très facilement sortir ça. Et c'est ce que j'ai fait. Pareil là. Celui-là, tout à l'heure, il était là. Donc, je l'ai basculé là, de façon à avoir le stick des gaz à ma droite. Et j'ai l'autre commande à gauche. Là, j'ai bien le retour au neutre. Et là, ça reste dans la position où on le met parce que ça correspond au gaz. Donc, vous voyez, c'est très facile de basculer de mode 1 à mode 2. Au pire, si vous n'avez jamais piloté un multicoptère et que vous ne savez pas si vous pilotez mieux en mode 1 ou en mode 2, vous faites les essais. Et puis après, vous choisissez le mode qui vous convient le mieux. Mais l'idéal, c'est de rester toujours dans le même mode. Une fois que vous aurez pris des réflexes dans un mode, n'en changez pas parce que sinon, il va vous arriver des bricoles. Quand on est en mode 1, ça veut dire qu'ici, on a les gaz. Ici, on va le faire avancer ou reculer. C'est-à-dire que le drone, il va avancer ou reculer. Les gaz, c'est pour le faire plus ou moins à décoller. Et puis là, je ne sais jamais. Il y en a un. On fera l'essai tout à l'heure. Donc, il y en a un, ça sert à lui faire faire une rotation comme ça, simplement sur lui-même. Et l'autre, par contre, il part comme ça. Il se met en travers, il part comme ça. Le bouton qui est là, commande l'allumage et l'extinction des LED sur le drone. Le bouton là, vous permet de régler la sensibilité des commandes de façon à ce qu'elles soient plus ou moins réactives. Donc, quand on est débutant, il vaut mieux les régler sur des commandes plutôt molles. Et par contre, quand on est bon, on peut se permettre d'avoir des commandes très réactives. Pour rentrer dans le mode de programmation, on appuie une fois. Vous voyez que moi, je suis à 21%. C'est le niveau de réactivité que je conseille pour ceux qui débutent. Mettez-vous plutôt bas. Alors, pour monter, on tourne dans un sens. Pour descendre, on tourne dans l'autre sens. Et quand vous êtes sur le réglage souhaité, vous appuyez. Comme ça, ça valide. Et vous êtes rentré dans le réglage que vous avez programmé. Je rappelle qu'ici, en appuyant sur le bouton là, on peut commencer l'enregistrement de la vidéo. On peut enclencher l'enregistrement d'une vidéo. Et en appuyant, on coupe l'enregistrement vidéo. Et en appuyant ici une fois, on peut prendre une photo en vol. Et tout ça, bien sûr, en même temps qu'on reçoit la vidéo dans l'écran. Alors, comme dans toute radio, ça, c'est pour trimer. C'est-à-dire, c'est pour régler le neutre. Si votre drone a tendance à ne pas être stable, à dériver à droite ou à gauche. Voilà, donc vous pouvez corriger ici. Avec ces quatre boutons là. Là, là et là. Il est annoncé pour une portée de 100 mètres. Donc ça, je le vérifierai. La vidéo est en 1280 par 720p à 30 images secondes. Et puis, la qualité d'une photo, c'est 1600 par 1200 pixels. Je vous propose maintenant de faire le premier essai de vidéo. Et le premier essai de faire tourner les moteurs. Là, ce que je vais faire, j'ai tout de suite allumé l'écran. Il faut en fait brancher d'abord le drone. Bien faire attention de ne pas inverser les polarités. Donc bien prendre son temps, bien regarder les rainures dans quel sens elles sont. De façon à être sûr de le brancher dans le bon sens. Et si ça ne rentre pas, ne jamais forcer. Voilà, une fois qu'il est branché, il faut rentrer l'accu, bien sûr, dedans. Et on le pose au sol. Et on voit qu'il clignote d'une façon différente de quand il n'était pas à plat. Ça y est, on a une première vidéo. Donc déjà, ça marche, la vidéo, super. Et donc, dans la notice, ils disent qu'il faut d'abord brancher l'accu du drone. Ensuite, mettre sous tension la radiocommande. Mettre plein gaz. Et à zéro. Et vous voyez, maintenant, il ne clignote plus. Donc à mon avis, il est initialisé. Il est appairé entre l'émetteur et le récepteur. Et si je mets des gaz, et bien ça tourne. Je vais faire un premier essai de juste un petit décollage à vue. Allez, c'est parti. Et bien c'est pas mal tout ça. Et bien c'est parti. Voilà on arrive à la fin de cette vidéo unboxing et review du drone. Dans la prochaine vidéo vous pourrez voir les tests en réel ainsi que les tests d'autonomie, les tests de portée et également surtout aussi le rendu de la caméra avec son enregistrement en vol sur la micro sd card. A bientôt pour la prochaine vidéo bye bye